L'appel trop con de Rires et Chansons Voici l'appel trop con de Martin de ce jour. Alors une fois de plus, l'appel trop con s'attaque à un sujet brûlant, les arnaques dans les casinos. Martin est révolté, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas jouer aux machines à sous quand il se rend dans une supermètre petit casino. C'est vrai ? Bah oui, c'est pas normal. Allô ? Allô ? Oui ? Oui allô ? Oui ? Allô ? Oui allô ? Oui bonjour. Ah oui bonjour monsieur, c'est bien le casino ? Non madame. Admettons, c'est bien le casino. Oui c'est ça. Ah bah excusez-moi, mais alors là j'ai un gros problème avec vous. C'est quoi le problème ? Le problème c'est que j'ai voulu venir jouer chez vous et rien, pas une table de poker, pas une roulette. Enfin nous on est un petit casino. Je m'excuse, petit ou grand casino, ça vous empêche pas d'avoir ne serait-ce que deux, trois machines à sous ? Mais euh, qu'est-ce que vous dites qu'on a des machines à sous ? Et dites donc là, vous vous foutez de ma poire ou quoi là ? Mais bien sûr. Oh attendez, je vais vous passer euh... Bonjour. Ah bonjour monsieur. Alors monsieur, vous êtes dans le petit casino. Alors non, je suis chez moi, mais j'ai voulu venir jouer chez vous. Mais attendez monsieur, vous vous foutez de ma gueule, je suis un petit casino, pas un casino. Et alors, c'est une raison pour pas avoir un petit tapis de blackjack, je sais pas... Mais monsieur, je suis un petit casino, je vends de l'alimentaire. Non mais excusez-moi, un petit casino grand casino. Ne me cherchez pas, ça fait quatre fois que je vous le dis, alors si vous voulez jouer dans un casino, renseignez-vous, mon dieu. Pardon, mais si vous traitez tous vos joueurs comme ça, vous allez pas avoir... Mon dieu, je ne suis pas un casino pour jouer. Alors arrêtez de m'emmerder. Je vous dis que je ne suis pas un centre de jeu, donc sachez que vous aurez une plainte aux fesses. Bon ça, 15-06, vous avez pris une mise ? Je suis un magasin d'alimentation. Alimentation. Je vends des sandwichs, je vends tout ce que vous voulez, mais je n'ai pas de roulettes pour jouer. Je ne peux pas faire de poker, ni rien du tout. Non mais au moins une belote, une crapette, j'en sais pas. Oui, bonjour madame. Oui, vous pouvez mettre votre carte là, monsieur. Comment ça, ma carte ? Alors attendez, je mets ma carte bleue sur le téléphone. Pardon ? Bah j'ai mis ma carte bleue. Votre carte bleue où ? Vous m'avez dit de la mettre sur le téléphone. Ah non, non, je parlais à une cliente. Ah bah oui, mais alors qu'est-ce que vous m'avez fait moi sur ma carte ? Bon ça, j'ai fait quoi sur votre carte ? Vous venez de me la débiter, j'ai entendu, ça fait bip. Non mais je ne vous ai pas parlé à vous, j'avais deux clients à la caisse. Et que tu es moi, mais enfin vous me demandez ma carte, et maintenant vous me débitez je ne sais quoi ? Vous avez quelque chose qui a été débité ? Ah oui ? Par téléphone. Ah oui, à l'instant. Oula, bah alors là, je voudrais bien voir le ticket, monsieur. Ça, j'espère bien que vous allez me donner le ticket, oui, parce que je viens de le chercher. Non, je ne vais pas vous demander le ticket, vous allez me présenter la preuve, comme quoi je vous ai retiré de l'argent. Mon père, au final, qui c'est qui ramasse l'argent ? Non mais attendez monsieur, tu es en train de nous insulter là, et ça, ça ne me plaît pas. Ah bah c'est moi que ça ne me plaît pas. Ah bah je m'en fous, moi que ça ne vous plaît pas. Non mais vous êtes en train de me dire que je suis un voleur par téléphone. Comment voulez-vous que je fasse sans avoir votre numéro de carte bleue ? Bah parce que vous m'avez dit de la mettre sur le téléphone, donc j'imagine par le téléphone. Mais je l'ai dit à la cliente qui est à la caisse, monsieur. Quelle cliente ? Bah la cliente qui est à ma caisse, monsieur. On ne va pas passer la moi. Bah elle est partie, monsieur. Comme par hasard. Alors, vous savez ce que vous faites ? Déjà, vous allez me remboursager ce que vous avez pris sur ma carte. Mais n'importe quoi, monsieur, je ne peux pas faire ça par téléphone, allons. On va où, là ? C'est pas possible, donc j'avais deux clients, ok ? Vous avez deux clients qui sont partis jouer à la roulette avec mes sous, si ça se trouve ? Mais non, bah je ne sais rien, monsieur, mais ce n'est pas mon problème, ça, où il y a le problème. De mieux en mieux. Ah bah de mieux en mieux. Si vous avez fait un paiement sans contact, comment je peux le vérifier, moi ? Bah vous faites ça avec votre contacteur téléphoniste. Ah non, non, mais monsieur, ça commence à bien faire. Pas français, monsieur, je ne suis pas vissé. Euh, je vous ferai dire déjà que ce monsieur vous entend, et qu'il entend aussi les machines à sous qui font bip bip derrière. On n'a pas de machines à sous, mais vous êtes pas bien, ou quoi, là ? Bingo ! Ah, hé, tiens, et ça c'est quoi ? C'est moi qui l'ai fait avec la bouche ? Mais vous êtes pas bien, je ne sais pas, mais il faut aller voir un spy. Un spy ? Ouais. Et pourquoi j'y arrive à un spy ? Ah, parce qu'on n'a pas de machines à sous, ici. Bingo ! Boutles ! Winner ! Hé, ça recommence, je l'entends encore. N'importe quoi, enfin, c'est des gens qui livrent les colis. Bon, ouais, ils sont en train de faire du blackjack et de la roulette, et avec mon argent, ça se trouve ? Ouais, ouais, avec votre tête, allez voir monsieur Curé.